Bonjour à tous, pour cette troisième et dernière journée au Bordeaux Geek Festival, nous accueillons Sébastien Lecoq, responsable commercial chez Dagoma. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter tes activités ? Je suis Sébastien, responsable commercial chez Dagoma. Dagoma, c'est une entreprise française fondée en 2014 par deux ingénieurs français. Notre cœur de métier, c'est le développement et la fabrication d'imprimantes 3D pour le grand public. Merci. Qui es-tu et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Mon parcours est assez atypique puisque je suis issu d'une formation d'ingénieur. J'ai beaucoup évolué à l'étranger, notamment en Asie, pendant près de 6 ans. J'ai réintégré la France il y a quelques années et j'ai rejoint l'aventure Dagoma quand elle a débuté. Qu'est-ce que Dagoma présente aujourd'hui au sein de l'espace Makers ? Aujourd'hui, ce qu'on a présenté sur ces trois jours, c'est nos imprimantes 3D qui sont à destination du grand public. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que c'est ce qui fait son originalité, c'est-à-dire qu'on propose une solution d'impression 3D qui va être abordable par le grand public. On n'a pas besoin d'être technicien, on n'a pas besoin de mettre les mains dans le cambouis pour que ça fonctionne. Ce sont des imprimantes qui sont vraiment plug and play et qui sont extrêmement simples à utiliser par Monsieur Tout-le-Monde. Pour toi, la Culture Maker, qu'est-ce que ça représente ? La Culture Maker, c'est une réappropriation par tout un chacun de l'outil de production. C'est-à-dire qu'on ne va plus consommer de manière déraisonnée des objets qui sont fabriqués à 9000 km d'ici et qui ont un parcours et une empreinte carbone extrêmement élevée. On va trouver des solutions qui vont nous permettre de consommer de la même manière, de ne pas faire de sacrifices, mais avec des fabrications beaucoup plus locales et des circuits beaucoup plus courts. Entre le moment où on produit et le moment où on va utiliser les objets. Pour finir, que vous apporte le Bordeaux Geek Festival et notamment l'Espace Makers ? Le Bordeaux Geek Festival, pour nous, c'est à plusieurs niveaux que ça se passe. Le premier, ça va être la rencontre avec tout l'univers du cosplay et l'univers geek, qui sont des gens que je dirais qui nous connaissent déjà, qui sont déjà nos clients, nos utilisateurs. Donc, pour nous, c'est important de maintenir ce lien avec cette tranche de nos utilisateurs. Ensuite, on a l'espace Maker où ça nous permet de mettre en avant l'impression 3D. Comment l'impression 3D peut s'intégrer dans cette démarche Maker, dans cette démarche de responsabilisation, dans cette démarche de réappropriation de l'outil de production. Et ensuite, la proximité avec la foire nous permet de toucher vraiment un public très, très large et pas forcément des gens avertis. Eh bien, Sébastien, nous te remercions pour cette interview. Merci à vous. Nous espérons que cette dernière journée sera très intéressante pour toi. Merci. Merci.